Chers amis d'RCF, chers amis du diocèse, bonjour, on est heureux de vous retrouver dans cette émission tout au long de cette année, cette émission qui s'appelle Chez vous, chez nous, où on prend le temps d'être avec des invités qui vivent au cœur de notre diocèse pour nous faire découvrir leur mission, leur bénévolat. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps d'aller au cœur de la maison Saint-Julien. La maison Saint-Julien, c'est la maison diocésaine qui se trouve rue Albert-Maignant, dans le centre-ville du Mans. C'est la maison de tous les chrétiens du diocèse, à la tête de laquelle il y a bien évidemment notre évêque Mgr Villemin. Et tous ceux qui sont dans cette maison, eh bien, sont là pour aider notre évêque dans sa mission de pasteur. Alors avec nous, pour nous parler de cette maison, deux invités, Fabienne Lafontan. Bonjour Fabienne. Bonjour Axelle. Fabienne, vous êtes la directrice de la maison Saint-Julien, Bénédicte Couetou. Bonjour Bénédicte. Vous êtes responsable des événements dans la maison. Vous secondez Fabienne. Vous êtes arrivée il n'y a pas très longtemps. Et toutes les deux, vous allez nous aider à rentrer dans cette maison et à goûter la joie. Parce que la joie, ça se partage à RCF, mais ça se partage aussi dans la maison Saint-Julien. Alors Fabienne, dans cette maison, qui travaille ? Pouvez un peu nous parler de l'organisation de la maison Saint-Julien ? Alors au sein de la maison, on retrouve tous les services avec les personnes qui sont missionnées par l'évêque. On retrouve quelques mouvements. On retrouve l'administration, le vicariat, l'économat, la comptabilité. Et puis on retrouve donc RCF évidemment. On retrouve l'enseignement catholique, la bibliothèque, la pastorale des migrants. Et en fait, cette maison, elle est au service de toutes ces personnes-là. Et elle est au service aussi de toutes les paroisses du diocèse qui se déplacent, qui viennent chercher des hosties ou des renseignements qui veulent être en contact. Et puis on est au service des diocésains, tous les diocésains qui veulent être mis en relation. Et c'est une maison aussi qui réunit tous les prêtres pour différents événements. En fait, ils aiment se retrouver, ils aiment passer. Et par exemple, avant la messe chrismale, il y a un repas qui est fait avec tous les prêtres. Et puis différents événements comme ça. Et c'est une maison aussi qui accueille des personnes en dehors de l'église. Les grandes salles en fait sont louées à des entreprises ou à des associations. À la Poste, par exemple, qui aime beaucoup en fait venir, louer nos salles et venir, être accueillie. La Poste, la préfecture, le département. Et puis, elle accueille en fait tout le monde, même des personnes qui sont en dehors de l'église, en recherche et qui arrivent là, peut-être poussées par l'Esprit Saint, on ne sait comment. Et voilà, qui sont à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Alors quelqu'un, nous, on sait qui c'est. Voilà, voilà pour la Maison Saint-Julien. On va revenir justement sur ces personnes que vous accueillez. C'était pas forcément prévu de les rencontrer. Elles arrivent là, vous savez pas forcément pourquoi et comment. Mais voilà, je voudrais qu'on revienne sur ces personnes juste après, que Bénédicte, vous ayez pu un peu nous expliquer pourquoi vous utilisez le mot de Maison. Alors justement, c'est ce qui fait cette richesse ici, c'est que la dénomination de Maison nous permet, pour ceux qui y travaillent de manière régulière et pour ceux qui y viennent, de se sentir comme chez eux ou comme chez soi. Et c'est vrai qu'elle a été construite et pensée, et on s'attèle à ce que ce soit encore toujours le cas et on modifie les choses en conséquence à chaque fois, que tous ceux qui travaillent s'y sentent bien ne manquent de rien, comme dans une maison où il faut vider de la vaisselle, il faut étendre le linge. Donc on a fait en sorte que cet esprit règne ici, par toutes ces activités du quotidien. Et puis on a, au rez-de-chaussée, là où l'accueil se fait, on a un espace café-journal, la chapelle pour ceux qui veulent. Donc en fait, on a à cœur que chaque personne, pour quelque raison que ce soit, vient à la Maison Saint-Julien, s'y sente comme chez elle. Donc c'est notre souci numéro un à l'accueil, c'est qu'on réponde à leurs demandes, mais que surtout d'abord, ils s'y sentent bien. Alors je voudrais revenir sur ce que je disais au début. Je présentais cette maison comme étant au service de notre évêque, mais je pense que je me suis mal exprimée. En fait, cette maison, c'est la maison où le Christ est au centre. Vous parliez de cette chapelle qui est au rez-de-chaussée. Cette chapelle, elle est ouverte à tous. Ceux qui viennent travailler, peuvent venir s'y recueillir avant de commencer leur journée. Ceux qui sont de passage peuvent se dire que c'est un lieu où ils peuvent dialoguer avec le Christ. C'est le Christ avant tout qui est au cœur de cette maison et qui est notre source. Comment vous pourriez résumer cette mission s'il y avait une petite phrase ? D'ailleurs, je crois qu'il y en a une qui n'est pas très loin au rez-de-chaussée, qui est visible de tous. En fait, on a fait faire un tableau avec ce verset de Marc. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Donc, le Seigneur nous le demande à chacun. Mais nous, du coup, on l'a fait nôtre. Et c'est un petit peu la phrase de notre équipe. On veut être au service. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Que ce soit dans la mesure du possible, évidemment. Il y a eu le temps du Covid, où notre maison a été fermée à l'extérieur. Et donc, depuis un an, c'est à nouveau ouvert. Et il y a des gens de passage qui viennent. Quand on est extérieur, on ne se rend pas compte de cette dimension d'accueil qui est très importante dans votre mission. Vous êtes là, présente pour toutes ces personnes. Est-ce que vous pourriez, l'une et l'autre, nous raconter des échanges, des rencontres qui vous ont particulièrement marquées ? Fabienne ? Il y en a beaucoup, beaucoup. On peut peut-être commencer par, voilà, avec la guerre en Ukraine. On a accueilli pas mal de femmes qui venaient de leur pays, chassées par cette guerre, et accueillies par la pastorale des migrants, par Elisabeth, Marcel et tous les bénévoles. Et du coup, on leur mettait à disposition des salles, dont les grandes salles Notre-Dame, parce qu'il y avait une activité qui était faite, qui était touchante. C'est qu'elles peignaient sur des t-shirts. Elles avaient des t-shirts unis au départ. Et elles peignaient des phrases d'encouragement pour leurs soldats, pour leurs maris, leurs frères. Donc elles peignaient plein de choses, des arcs-en-ciel, des belles choses. Et qu'elles envoyaient, elles envoyaient des t-shirts ensuite en Ukraine, pour tous ces soldats, en fait, qui étaient restés là-bas. C'était leur manière à elles de garder le lien et de faire quelque chose, en fait. Vous, vous avez eu la possibilité d'avoir des liens avec ces femmes ? Oui, on les a accueillies, alors on leur offrait le café. Et puis, on regardait, en fait, on était là et on était aussi touchés. On disait, mais enfin, bravo déjà, bravo pour ce courage que vous avez. Et puis, pour cette action que vous faites, pour tous ces soldats qui se battent là-bas. Bénédicte ? Oui, dans le même ordre, on peut penser aussi aux petites fraternités, enfin, j'ai une douzaine quand même, la fraternité des chrétiens d'Orient qui étaient venus investir la cuisine. En l'occurrence, c'est ma partie à moi. Et en fait, j'avais été dépossédé de ma cuisine parce qu'ils avaient installé 4-5 tables. Ils étaient donc, je vous dis, une quinzaine. Et c'était hyper serré parce que la cuisine, elle n'est pas très grande. Et ils avaient fait un atelier d'une journée, je crois, ils étaient restés toute la journée pour faire des pâtisseries pour les revendre, des pâtisseries orientales. Et donc, ça sentait fort et bon. Et donc, il y avait un climat un peu particulier parce qu'ils étaient tous chrétiens d'Orient. Alors, moi, j'étais un peu en retrait à regarder cette solidarité qui se générait chez eux. Mais j'aimais bien aussi cette idée de dire, je vous laisse la place. En fait, aujourd'hui, c'est votre cuisine, c'est chez vous. Donc, voilà, c'est chouette, je trouve, de partager jusque-là la charité et la générosité. Je trouve que c'était vraiment bien. Vous accueillez aussi des entreprises extérieures, comme vous le disiez tout à l'heure, qui viennent vivre des séminaires. En préparant cette émission, moi, j'ai retenu, en fait, deux rencontres dont j'aimerais que vous puissiez nous parler. C'est d'abord la rencontre quotidienne que vous avez avec le postier. Ah oui, le facteur. Je suis presque amoureuse du facteur. En fait, le facteur qui vient tous les jours, en fin de journée, récupérer le courrier de toute la maison Saint-Julien, il vient à 4 heures. Et donc, on guette un peu parce qu'effectivement, il faut que tout le courrier soit prêt pour 4 heures. Donc, on guette un peu l'arrivée du facteur. Et puis, il y a quelques temps, quelques semaines, ce facteur devait partir à la retraite. Et donc, il a pris le temps de s'arrêter, échanger avec nous parce que la bannette du courrier est vraiment sur notre bureau. Et donc, on est obligé de le voir. Il est obligé de nous voir. Et donc, il s'arrête en récupérant le courrier. Il dit, voilà, je vais bientôt m'arrêter de travailler. Mais je voulais simplement vous dire quelque chose avant qui est très important pour moi. C'est que c'est toujours une joie, une grande joie de venir chercher le courrier chez vous. Ah ouais ? Ben, c'est gentil. Et il dit, non, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, à chaque fois, il y a dans l'atrium, alors la salle qui est juste au cœur de la maison Saint-Julien, qui est une belle grande entrée, avec plusieurs, justement, entrées. Et en fait, il y avait plusieurs fois, il y avait des cafés ou des apéritifs pour les prêtres ou autres. Et il me dit, à chaque fois que je viens, il y a une joie certaine, que ce soit pour un pot ou pour votre accueil à vous. Mais en tout cas, j'ai toujours apprécié de voir quelqu'un au moment où je viens chercher le courrier et avec souvent un grand sourire. Il y a aussi l'IHDN qui est venu pour un séminaire. Alors l'IHDN, c'est l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale avec des personnes ayant des fortes responsabilités de l'armée française. Comment s'est passée cette rencontre ? Est-ce que vous avez pu échanger un peu avec eux ? Vous avez eu des échos, je crois ? Oui, alors un petit peu. Alors ça, c'était une vraie surprise. En fait, au départ, donc, on a un coup de fil. L'IHDN, moi, je ne connaissais absolument pas. Et c'est au fur et à mesure qu'on découvre que c'est quand même pas rien, qu'il va y avoir des commandants, des gradés, des hauts fonctionnaires. Et donc, oui, on a fait, nous, notre travail pendant trois jours. On les a accueillis, mais comme on accueille tout le monde, en fait. Et puis, à la fin de ces trois jours, ils sont venus nous remercier particulièrement. Ils nous ont même donné une médaille. Et c'était très sympa, en fait. Ils nous remercient de cet accueil qui a été fait, de cette maison qui est quand même très belle. Et puis, où on rencontre tout le monde ? Et donc, ça, c'était aussi surprenant pour eux. Et voilà, nous remercier, juste nous remercier, dire que l'accueil avait été un des plus chouettes parmi leurs parcours. En fait, justement, je pense que notre mission, notre travail, c'est d'essayer de s'adapter à chaque demande des personnes qui nous sollicitent. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter aux militaires, il faut s'adapter à l'Ukrainienne qui cherche un renseignement. Et c'est ce qui fait la richesse de notre travail. C'est ça aussi. Voilà, j'ai une problématique. Souvent, c'est vrai que c'est souvent une demande, que ce soit, par exemple, pour organiser une réception après un enterrement. C'est pas évident d'accueillir une famille qui vient demander une salle pour un enterrement. Un militaire, un Ukrainien, un agriculteur qui est perdu. Et en fait, à chaque fois, il faut, en quelques secondes, on s'immisce dans un quotidien qui n'est pas le nôtre, dans un souci de vie de quelqu'un. Et puis, il faut trouver une solution la plus appropriée. Alors toujours, j'espère, sous le regard du bon Dieu, mais d'être efficace, en fait, dans cette demande. Et puis, accepter qu'on n'est pas la fin. C'est ça, en fait. Ce qui peut être un peu compliqué parfois, c'est d'accueillir, pas forcément trouver une solution. Je repense à ce couple-là qui est arrivé, on sortait de la messe avec le père Benoît. Et puis, quelqu'un vient me dire, il faut que tu viennes, ils ont besoin de parler. Et donc, c'était un couple qui venait de perdre leur bébé d'une manière horrible. Et pendant une demi-heure, ils ont parlé, 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 parlé. Et puis, le père Benoît est venu me rejoindre. Et c'était juste suffisant. Eux, ils sont repartis. Et voilà. Après, j'en sais pas plus. Il a fallu s'adapter aussi à ce moment-là, qui n'était pas toujours facile. Mais je crois que parfois, c'est un peu compliqué de se dire, le Seigneur nous envoie des personnes. On règle des problèmes ou pas. On règle leurs demandes. On les met en relation. Et puis après, voilà. On fait confiance. On fait confiance. C'est la confiance qui est au cœur de votre relation. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps avant la fin de cette émission. Mais juste quand même prendre le temps de préciser que vous n'êtes pas toute seule. Vous travaillez avec une équipe. Vous êtes six. Et peut-être redire en fait ce qui est le socle de votre collaboration. Qu'est-ce qui fait que le matin, quand vous venez, vous êtes en paix, vous êtes enthousiaste, vous êtes joyeuse ? Qu'est-ce qui anime votre vie d'équipe ? Je crois que, comme vous le disiez, Axel, c'est la confiance. La confiance qu'on a les unes envers les autres, envers les missions qu'on se donne. Cette confiance permet en fait à chacune de faire sa journée avec le sourire, en sachant que même si, parce que tout fonctionne pas parfaitement. Des fois, on a des bugs. Des fois, les vidéos, ça fonctionne pas. Vidéoprojecteur, ça fonctionne pas. Micro, ça fonctionne pas. Ou il y a des petits bugs. N'empêche qu'on sait qu'avec cette confiance-là, ensemble, on va y arriver. Un grand merci. Pardon, je sais qu'on voudrait en reparler encore pendant longtemps, mais on se retrouvera. Ce sera intéressant de se retrouver peut-être dans six mois, huit mois, pour vous nous raconter d'autres rencontres, d'autres découvertes. En tout cas, sachez, chers auditeurs et chers amis du diocèse, qui ne seraient pas encore venus visiter cette maison, qu'elle est aux 26 rues Albert-Ménian, au Mans, que c'est la maison de tous les chrétiens du Mans et bien au-delà. Soyez les bienvenus. On vous attend. Alors, à très vite. Et un grand merci, Bénédicte. Merci, Axel. Sous-titrage ST' 501